... Nous passons en moyenne une heure par jour à cuisiner. Figurez-vous qu'avec ma thèse, j'en fais beaucoup plus. A tel point que dans mon laboratoire, je me fais passer pour un rat cuisinier. Un peu comme dans Ratatouille. Vous voyez le film d'animation ? Sauf que ma spécialité, ce n'est pas la Ratatouille, mais l'hydrogène. Oui, vous avez bien entendu. Mais pourquoi l'hydrogène, me direz-vous ? C'est vrai que comme spécialité culinaire, ce n'est pas très ragoûtant. Pourtant, produire de l'hydrogène, ça pourrait servir pour alimenter nos véhicules. Car l'hydrogène, ou H2, c'est le carburant du futur. On peut le brûler sans libérer de CO2 dans l'atmosphère, contrairement aux carburants actuels. Sur le papier, c'est l'alternative parfaite aux énergies fossiles. Malheureusement, aujourd'hui, l'hydrogène est principalement obtenu par des procédés polluants utilisant du gaz naturel ou du charbon. Pas terrible pour l'environnement. C'est là, en tant que Rat cuisinier, que je passe à l'action. Je travaille sur une recette biologique pour fournir un hydrogène plus propre. Et comme tout bon chef cuisinier qui se respecte, j'ai des commis à ma disposition. Des bactéries. Ce sont elles qui produisent de l'hydrogène à condition que je les nourrisse correctement. Et oui, comme nous, ces bactéries mangent, digèrent et libèrent des gaz comme de l'hydrogène. L'objectif de ma thèse est donc d'identifier le régime alimentaire idéal pour qu'elles produisent un maximum d'hydrogène. Car plus elles se régalent, plus elles libèrent de l'hydrogène. Pour chaque plat servi, je mesure et compare le volume de gaz produit. Et d'après mes résultats, mes bactéries sont gourmandes. Plus je leur sers du sucre, plus je récupère de l'hydrogène. Mais le problème avec le sucre, c'est qu'il faut le produire. Et croyez-moi qu'en grosse quantité, ça coûte cher. Étant un peu radine, faire des économies, ça me connaît. Je vais donc cuisiner des déchets alimentaires qui contiennent du sucre, pas cher, mais aussi des lipides, des protéines et du sel. Comment mes bactéries vont-elles réagir face à cette association de saveurs ? Regardez par exemple, dans le film Ratatouille, quand Rémi Lora mange un mélange fromage-fraise, il ressent un mélange de saveurs, un feu d'artifice qui explose dans sa tête. L'intensité de ce feu d'artifice est décuplée en mélange par rapport au fromage seul. De la même manière, est-ce que je peux stimuler la production d'hydrogène en proposant à mes bactéries une pizza à l'ananas ? La réponse à cette question sera pour la suite de ma thèse, en plat de résistance. En attendant, j'espère avoir rassasié votre curiosité à propos de l'hydrogène. Et vous voilà maintenant rassurés quant au devenir de vos restes de pizza à l'ananas qui serviront un jour pour alimenter nos voitures à hydrogène.